Bonjour à toi chers spectateurs, M'Lady de Richard Ayer, c'est un film qui est sorti en toute catimini dans les salles. Honnêtement, il faut bien avouer que face à l'énorme mastodonte qu'était Mission Impossible Fallout, il n'y avait pas beaucoup de concurrents et au-delà de ça, les distributeurs avaient senti qu'ils risquaient de ne pas forcément attirer les foules en salle et que du coup il valait mieux sortir des petites valeurs ou vaguement mettre en avant une actrice avec un certain aura comme c'est le cas ici d'Emma Thompson. Mais sinon, le film n'avait pas l'air de vouloir faire grand chose si ce n'est tout simplement faire son petit chemin dans les salles. Le résumé pour faire simple, Fiona est une femme de loi, une juge renommée de la cour de Londres qui enchaîne les affaires et délaisse malheureusement son mari Jack. Sa vie va vite être bouleversée par une affaire qui semble prendre un peu plus de place, un jeune témoin de Jéhovah atteint d'une leucémie refusant une transfusion sanguine. Alors honnêtement, c'est pas un grand film, M'Lady, mais c'est un assez joli moment de cinéma. Voilà, ça résonne un petit peu par instant comme étant du théâtre filmé, ce qui n'est pas forcément gage de grande qualité. Mais on va dire que le travail de Richard Eyre et de Ian McEwan permet au long métrage de gagner en aura et en capacité dramatique au fur et à mesure que ça avance. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à être simplement des petites séquences dans des lieux fermés, ça arrive à aller un petit peu plus loin, à développer une certaine émotion. Par moment, un certain esprit un peu romanesque dans le développement de son histoire et dans la forme que prend celle-ci. Après, ça reste de l'anecdotique et par instant, ça sonne comme vraiment trop anecdotique. Et ça n'aide pas vraiment le récit à avoir une capacité, on va dire, de grandiose. Parce que c'est ce qu'on ressent dans les premières minutes de la part de Richard Eyre, c'est qu'on a envie de croire en une possibilité de grandiose dans la forme que pourrait prendre son histoire. C'est les promesses qu'il met en place dès les premières minutes du film, c'est pas vraiment le cas tout au long. Mais cela n'empêche que pour une adaptation, c'est plutôt bien foutu en sachant que c'est l'auteur qui adapte lui-même sa propre oeuvre. Les adaptations de romans, on en compte à la pelle. Difficile de passer à côté d'une d'entre elles, tant elles font partie aujourd'hui du paysage audiovisuel. Cela étant autant un exercice de création cinématographique qu'un moyen de donner lieu à un joli récit, surtout quand on a l'auteur du roman à ses côtés. Richard Eyre adapte donc ici l'oeuvre de McEwan pour un singulier moment d'émotion et de tension. Un drame judiciaire qui cherche avant tout à être humain, avant d'être un récit évocateur. Pour un doux moment qui sonnera peut-être comme un peu trop classique pour certains, mais comme une vraie et belle oeuvre de cinéma humaniste pour les autres. En termes d'écriture, Yann McEwan qui adapte sa propre oeuvre, propose une réinterprétation assez intéressante de son matériau d'origine. Parce que honnêtement, il y a eu beaucoup d'auteurs de romans qui ont tenté eux-mêmes d'adapter leur propre oeuvre au cinéma. Que ce soit uniquement à l'écriture ou également à la réale et à l'écriture. C'est un petit peu le cas par exemple de J.K. Rowling qui a elle-même souhaité adapter ses romans sur les animaux fantastiques qui sont plus des bibles d'ailleurs. Mais on a du coup cette espèce de rapport très particulier qu'entretient l'auteur avec sa propre oeuvre. Ce qui donne lieu par instant à un récit qui sonne uniquement comme une fascination sur ses propres personnages. On a vraiment cette sensation que Yann McEwan, il les connaît ces personnages et qu'ils ne cherchent pas plus que ça à nous faire rentrer dans leur esprit. Et pour connaître exactement leurs secrets. C'est typiquement ce qui se passe avec Jack, le mari du personnage central qui honnêtement est très sous-exploité. Alors que c'est un personnage que je trouve fascinant dans les premières minutes. On sent que McEwan, il a envie de le rendre attachant. Et au-delà de le rendre attachant, de nous faire comprendre à nous, spectateurs, ses motivations qui sont assez difficiles à cerner. C'est l'histoire d'un homme qui trouve que sa vie est tellement plan-plan avec sa femme qu'il lui annonce officiellement qu'il va la tromper. Ce qui en soi peut nous faire rejeter tout de suite toute immersion possible autour de ce personnage. Mais ce n'est pas le cas. Je trouve que ce personnage est vraiment attachant et qu'il y a quelque chose de très sincère dans sa démarche. Ce n'est pas uniquement pour blesser sa femme qu'il fait ça. C'est vraiment dans une idée de la réveiller. Et il y a toute cette idée de réveil qui est présente tout au long du film. Réveil à la vie, réveil de l'amour, réveil du sexe, réveil de plein plein de choses. C'est un éveil constant qui veut nous rappeler à quel point les petites choses de la vie, il ne faut pas simplement les laisser passer comme ça. Il faut vraiment les attraper et choisir d'en faire quelque chose et pas uniquement espérer d'elles quelque chose. Et je trouve que c'est une ligne narrative qui est assez intéressante et qui est bien exploitée par McEwan tout au long du film. Et Dieu sait qu'il aurait pu se planter honnêtement dans ce genre de catégorie. McEwan aurait pu se planter et littéralement passer à côté de la plaque en se contentant simplement de poser ses personnages dans un contexte cinématographique en gardant les grandes lignes littéraires de son oeuvre, ce qui aurait pu donner lieu à un étrange scénario peu inventif et peu immersif. Mais heureusement, il ne s'aide que rarement à ce genre de facilité et du coup, on retient avant tout une envie de rentrer dans la psyché de cette femme plutôt que simplement un besoin pour l'auteur de simplement adapter son oeuvre. Ce qui donne lieu à un magnifique moment de poésie que l'auteur parvient à transcender par le biais de ses dialogues subtils. En termes de mise en scène, Richard Ayer, c'est pas trop mal ce qu'il nous propose. Honnêtement, c'est loin d'être un grand travail de scénographie. C'est plus un travail d'intimité qui est créé entre le spectateur et les personnages. Là, là-dessus, on sent que Ayer a voulu bosser son truc et du coup, il y a vraiment des instants où il y a une immersion profonde qui se crée non pas uniquement dans la psyché des personnages mais également dans le rapport simplement factuel que l'on retient avec eux. C'est pas uniquement du on pose la caméra, on attend de voir la situation, comment il va se passer. Il y a toute cette idée de rapprochement, de constamment se coller à la tête des personnages pour capter cette bascule qu'il va y avoir à cet instant où, par exemple, le personnage central va comprendre le personnage d'Adam ou à d'autres instants où on va simplement montrer le couple qui commence à battre de l'aile et du coup, le rapport qui se perd au niveau de l'intimité entre deux. Il y a tout ce petit jeu-là qui est plutôt bien amené. Après, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. Donc, il y a des instants où ça va vous transporter. Il y a d'autres moments où vous allez vous dire, c'est quand même un peu plan-plan. C'est vraiment un principe qui est posé là et du coup, vous, en tant que spectateur, vous admettez ou non si ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça crée un rapport très intime entre le spectateur et les personnages. Après, on peut passer complètement à côté de la plaque. Mais c'est pour moi la démonstration de la fébrilité de la mise en scène du cinéaste. Si l'on doit bien admettre que le tout est efficace en termes de tonalité et de gestion du montage, il faut également reconnaître que Ayer se contente parfois un peu trop de filmer une oeuvre classique sans lui donner le panache de l'écriture et la puissance évocatrice d'un récit qui aurait pu être plus subtil en termes de réalisation. Ça n'empêche jamais le film d'être beau et d'avoir une splendide série de scènes qui nous touche et nous emporte dans un torrent d'émotions. Mais voilà, il y a cette impression de voir un auteur simplement mettre en scène son métrage et avoir du mal à lui donner un peu plus d'émotions et d'intensité finalement. En termes de casting, je trouve que le casting se résume vraiment à trois acteurs. Il y a Final Whitehead, qu'on avait vu dans Dunkerque, qui est pour moi très très bon dans ce film. Il arrive à créer un personnage qui est extrêmement simple, mais en même temps d'une grande densité. Il y a des moments où on se dit, ouais, c'est juste un amoureux transi. Il y a d'autres moments où on se dit, ah, c'est peut-être un petit peu plus comme ça. J'adore Stanley Tucci. Mais là, il est vraiment, vraiment parfait. Il est vraiment parfait. Il y a des séquences où il est d'une puissance, je trouve, mais c'est à vous tirer les larmes des yeux tellement il est excellent. Et il y a cette grande actrice en tête que certains voient comme ayant un jeu un peu monotone, mais moi, je ne trouve pas tant que ça quand même. Emma Thompson est juste magnifique. L'actrice est resplendissante de beauté et d'intensité et rien que pour cette scène de fin déchirante et émouvante, sa performance ne peut qu'être saluée et possiblement honorée en un sens. Au bout du compte, My Lady est un film qui risque de se planter complètement sale. En même temps, c'est un peu ce qui arrive avec ce genre de long métrage. Mais je ne pense pas que vous devriez le laisser passer à côté de vous. C'est un film qui est certes un tantinet classique dans sa mise en scène, un peu bancal dans le développement de ses personnages, mais honnêtement, c'est une oeuvre qui est vraiment entraînante. C'est une oeuvre qui est extrêmement émouvante, qui est d'une tendresse à fleur de peau, qui arrive à développer des séquences qui sont parfois d'une immense densité et à d'autres moments d'une intimité absolument juste. C'est un film qui sonnera pour beaucoup comme rempli de facilités, de clichés, de grossièreté. Mais j'aurais bien envie de vous dire de passer à côté de ça pour profiter de My Lady de Richard Ayer, qui est un film que je vous conseille de voir en salle. Honnêtement, c'est un joli moment de cinéma. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada